eee hé bonjour et bienvenue dans ce live enfin c'est vidéo le dise lord et milie tu veux pas pas petit peu peut-être peut-être du tout pire si j'arrive à mettre là donc je dois aller voir sur la f... j'entends quelqu'un qui marche je suis son papa je suis plus sûr mais réellement le père de mili tu veux peut-être que j'enlève ton jouet de dessous de ton panier là joue pas trop avec fait trop de bruit et trop de bruit ok pourquoi il mange du caca de chien qu'est-ce qui se passe ici je sais ce que vous pensez je j'essaie de créer un nouveau type de serrure en forme en forme de de flocons bon à la vérité une gorge de cette forme c'est absurde en fait j'espionnais par la serrure Tu fais ce que tu veux, franchement. De toute façon, ça ne blesse personne. Mais bon, si c'est pour voir que ça, franchement, pas très grave, je ne peux pas zoomer en plus, franchement, tout va bien, bonjour, je vous dérange peut-être. Ah oui, il y a un petit problème avec ton cou, là, parce qu'il y a un petit peu une ligne. Ah, tu vas prendre un bain ? Ah merde, je croyais que tu prenais déjà un bain, désolé, alors je vais te laisser. Je peux vous dire compagnie ? Corveau, dans d'autres circonstances, croyez bien que j'aurais répondu à vos avances. Mais les rats, la peste et la tyrannie sont de vrais tue l'amour. Ben, il n'y a pas de rats ici, il n'y a pas de peste et je ne suis pas un tyran, donc let's go. Hein ? Let's go ? Allez ? C'est scandaleux. Quand j'ai accepté ce travail, on m'a dit que les gars étaient sérieux. Genre, c'est pas sérieux ce que je fais. Ok, je te laisse. Merci pour votre sens des convenances. Maintenant, vous m'excuserez. Vous l'aurez compris. J'aimerais qu'on me laisse à mon bain à présent. Ok. Tout de suite, franchement. De toute façon, on ne voit rien. Permettez. Une femme a besoin d'intimité. C'est comment déjà que je fais ? Ah, c'est comme ça. Tu vois, qu'est-ce que je te dis ? On ne voit rien. On ne voit rien de façon. Allez, je te laisse. Je ne peux pas zoomer à travers la serrure. Méfiante, hein ? Euh... On m'a demandé. Pourquoi quand je vais... Ah oui, non, c'est logique. Ok. Jean. Moi, t'as l'air content. Euh, content. Le mec, il est l'air de... Ouais, alors, on l'a capturé. On l'a mis dans une cage. Puis, il y a de la paille. Puis, des crottes de chien. Mais, j'espère, franchement, qu'il n'y aura pas trop de... Qui sera assez gentil pour refaire un tableau de moi, après ça. T'es con ou quoi ? Ça n'a rien, ce truc. Oh, attends. Vous qui complétez avec l'homme le plus recherché de tout l'Empire. Je crois, pour ma part, que Corvo n'a pas assassiné l'impératrice. Oh, là, je vois. Ok, je ne vois pas à quoi ça sert, en fait. C'est un tyran sanguinaire prêt à tout pour détruire cette ville. Au cœur de l'Empire. Si vous croyez que j'admire notre landrégent, vous vous trompez lourdement. Mais, quoi que vous cherchiez à obtenir de moi, il faudra plus que des menaces en l'air. Je ne vous effraie pas, Swan. Mais c'est rare. Sans même parler de la peste, on m'a rapporté qu'un groupe de rats avait dévoré un enfant jusqu'à l'os en moins de 30 secondes. Et encore, combien de temps pensez-vous tenir avant de parler ? Attends une seconde. Peut-être que c'est ça que ça ouvre. Ah oui. Je vais peut-être délier la langue, si vous voulez. C'est l'heure de le mettre à la question. Ok. J'ai eu mon chou. Ça n'a pas l'air très difficile. Bon, à combien tu coûtes ? Parler à Pyro et à acheter un pot de... Ça s'achète un pot de vin ? Je croyais que ça se payait. Il n'y a pas de quoi, mon bras. Je vous remercie pour votre discrétion avec un théâtre à me rembourser en me payant des trucs et en m'offrant des trucs. C'est notoire que ce colof a une dépendance au cognac de Queen Street. Boisson rare, s'il en est. Le goût est infecté, mais il se trouve que j'ai une bouteille. Autant, l'idée que ce colof en profite n'est pas pour me réjouir. Surtout que je l'ai payé au prix. On prend un chime. C'est une liqueur, hors de prix. Un mélange d'épices pendiciennes rares et une touche d'huile de baleine. Vous voulez peut-être l'acheter ? C'est quoi, c'est 100 pièces d'or, c'est ça ? C'est quoi ce bruit ? Ah merde, c'est le bruit de la pièce. Bon, on a eu. Boat furtive, cool. T'as payé ça cher ? Easy. Ça ne vaut rien. L'amélioration. Boat furtive, réduit le bruit des pas. Je prends. Boat furtive 2, je prends. C'est tout bon sinon. Je pourrais acheter tout le reste. Ce serait du gâchis d'argent. Merci mon grand. Un plaisir de faire affaire avec toi. Non, je déconne en fait. Je m'attendais franchement à ce que tu me fasses un prix après ce que j'ai fait. Je pourrais très bien plus le dire. Cette bouteille est magnifique. Je ne savais pas qu'il en restait. C'est un cadeau extraordinaire. Je vois que j'ai affaire à des hommes de goût. Je peux vous dire ceci. Elle se faisait toujours appeler Lady Boyle. Oh non ! Oh non ! Je déteste cette mission. Graphiquement, elle est magnifique cette mission. Mais... D'un point de vue technique, elle est chaude. C'est pas grave, je serais masqué. Il paraît. C'est la rouge. Ou non, c'est la blanche. Merde, je ne sais plus. Je sais que ce n'est pas la verte en tout cas. Ou noire. Je ne sais plus trop comment l'habiller. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, il est chaud. Pourquoi tu ne vas pas, toi ? Pourquoi tu ne vas pas, toi ? Emily ! Emily ! F5. Ah, heureusement que les enfants dans les jeux vidéo sont immortels. Je peux les sauter sur la tête. Elles ne meurent pas. Boring, 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 boring. Enfin, peut-être qu'il faut que je sois loin d'eux. Pour qu'il se passe quelque chose. Non, rien. Bon. Bah, let's go, hein. Je me casse. Il n'y a rien à récupérer. On est parti, alors. Alors, vous remarquez que là, je mets le casque. Enfin, le masque. Ce qui veut dire que plutôt, bah, j'ai fait un zoom avec mes yeux. Sans le masque. Ah mince, le Lord Régent a déballé de grands jeux pour la famille de Paule. Je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à monter des Tollboys. Faites gaffe, corbeau. Il ne plaisante pas à cela. L'avantage, quand vous serez à la fête, c'est que vous passerez inaperçu avec ce masque. Amusez-vous bien avec tout ce joli gratin. Ah oui, personne ne savait qui j'étais jusqu'à ce que je mette le masque. Ah non, attends, du coup, c'est l'inverse. Oh, vas-y. Non. C'est quoi le cœur ? Trois ? Six. Bon, ok. Zico, ça passe, non ? Quand même. Ouais, c'est ce que je pensais, il est la peste. Qu'est-ce que c'est ? Nutrition 2. Zico. Monérément, la santé restaurée par la nourriture. Je m'en fous. Non ! Casse-toi. Venirais-tu à une fête, Corvo ? Oui. Est-ce de cela dont tu rêvais ? Pendant ces longs mois en prison, alors que tu attendais ta sentence ? Richesse ? Superbe femme vêtue à la dernière mode. Vain de tivia coulant à flots. Et qu'en est-il de Medibol ? Je vois tous ces futurs possibles. Et je sais que soit elle meurt ce soir à ta main, soit elle survivra encore longtemps et finira ses jours loin d'ici, quand ses ados seront devenus guenilles et ses doux cheveux virés au gris. La moitié de la ville peut voir les lumières de la fête et tous rêvent des délices qu'ils y trouveraient. Est-ce que tu vas tout mettre en pièce ? Dans tous les cas, c'est la dernière fête de Ladyboy. Ok. Oh ! 6. Bon, ici c'est bon. Maintenant, je devrais aller là-bas en haut. Ça a l'air d'être dans le truc de la fête. Carrément, les mecs, ils tirent sur tout ce qui bouge. Vous êtes des malades ? Hop. Je vais lui écrire de nouveau. Elle doit entendre raison. Et tu le dis ? Oh, merde, des pestiférés. Mais bon, ils m'ont pas suivi jusqu'en haut. Je suis en train de me demander. J'ai modifié le jeu sur Twitch ? Oui, non, je l'ai modifié, c'est bon. Alors, hop, hop. On est bon. On est bon. Je pense pas que quelqu'un va me faire chier ici. Simulation spirituelle. Alors, accélère légèrement la régénération de votre malade. Oui, oui. Mille fois oui. Tiens, les bruits, franchement, ils sont magnifiques. Qu'est-ce qu'on a derrière cette porte ? Tiens. Je crois que je suis à la fête. Merde, je suis vraiment à la fête. Je ne suis jamais arrivé à cette fête de cette façon. D'ordinaire, je suis toujours par l'entrée principale, comme tout le monde. Comme toute personne normale. Mais en fait, tu peux ne pas le faire comme ça. Et je ne l'ai jamais fait. Où est-ce que ça mène, ici ? 6. A 117 mètres, nous avons la rue. Et à 40 mètres, nous avons la soirée. Ok. Ok. Où est-ce que c'est cette ruine ? 89 mètres, là-bas. Ok. Là. Il doit être encore moins loin, maintenant. 671 mètres. Ok, je me suis téléporté de 10 mètres, environ. Cette porte, là-bas, je peux l'ouvrir ? Je ne pense pas. Est-ce que ça va me piquer, ça ? Oui, ça pique. Aïe ! Il pique les fesses, moi. 6. C'est là, en bas. Ok, dans le haut. Oh, on va te faire foutre, le jeu. On passe par là. Je peux peut-être upgrade un pouvoir, en fait. Et on va remettre pouvoir. Déclencher, après, on s'en fout. Vous avez une mi-privaire surprise et qui ne va pas finir, on s'en fout. Les rats, on s'en fout. La possession, ça peut être très intéressant. La vision de ténèbre, au niveau 2, à quoi est-ce que ça ? La vision de ténèbre, au niveau 2, à quoi est-ce que ça ? Permet de voir dans le noir, repérer des êtres vivants à travers les murs et connaître leur champ de vision. La représentation des sons que vous produisez est aussi visible. Repérez aussi les objets utiles et les systèmes de sécurité à travers les murs. Au niveau 2, vous pouvez aussi posséder les humains. Votre contrôle sur eux est limité. Le combat et le mouvement rapide ne sont donc pas possibles. Posséder un humain permet de réaliser des actions simples, comme ramasser des objets ou ouvrir des portes. Les alliés des humains que vous possédez ne vous attaquent pas. Et les systèmes de sécurité adaptés à ces mêmes humains, tels que les pylônes, portails foudroyants, ne vous feront aucun mal. Si vous tombez de haut, possédez un animal ou un humain pendant la chute, vous permettra d'annuler ceci. Ok. C'est très clairement intéressant, ça. Donc, par exemple, si je dis « Toi, mon pote... » Lui, par exemple, il me fait chier. Donc, je me dis « Casse-toi ! » « Solo, c'est quoi le but de ce jeu ? » « Le but de ce jeu, c'est de réussir tes missions de façon létale ou non. » « D'accord. Cette fois, tu t'en sors. » « Ah, carrément ! Ça me met derrière lui. » « D'accord. Très intéressant. » Et, en fait, de réussir les missions de façon discrète ou non, létale ou non. C'est le principe du jeu. Aouh ! Je crois que c'est un rat qui m'a mordu la jambe. Voilà. Bon, la possession de corps, du coup, je ne la ferai plus jamais. Parce que c'est clairement pas ce que je voulais. Je suis discret, parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que je sois un méchant. Bonjour. « Je vous souhaite une bonne soirée de la part des boys. » Merci. Et, let's go. Alors, il va falloir trouver le mec. « Nous avons essayé d'aller à l'étage, mais le garde est un vrai malautrui. » « J'aurais dû lui apprendre le respect. Cette fête est pitoyable. » « Allons, allons. Il ne fait que son travail. » « Ce genre de fête attire toujours les attentes. » « Ça va mal. » « Est-ce que l'état de la ville peut encore revient ? » « Alors, je dois chercher un mec avec un masque de loup. » « Ouf. » « Parfait, je suis... » « Elle n'a plus aucune famille depuis un bon bout de temps. » « Alors, nope. » « Bienvenue au domaine de boys. » « Bienvenue à ma fête. » « C'est votre première fois, il me semble. » « Hum hum. » « C'est très goûtant. » « J'espère que vous savez vous tenir. » Bon, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est une autre. « Oh, quel masque à toi. » « J'espère que vous êtes bien invité. » « Oh, il n'en fait pas. » « C'est quoi ce masque dégueulasse ? » « Ah bah c'est Gordon. » « Ce masque va faire scandale. » « J'apprécie les hommes féméraires. » « Apportez-moi un verre. » « Vous serez gentil. » « Ok. » « Ça peut me rapporter gros, peut-être ? » « Ah, le voilà, le Lord Show. » « Ah, non, il est dehors. » « Je n'attends que Pendleton se croit vraiment. » « Ce n'est pas ce dont je me souviens. » « La mort de l'impératrice n'a rien à y voir. » « Alors. » « Qu'est-ce qu'on vous doit nous faire ? » « Tenez votre langue. » « Je n'ai rien à... » « Excusez-moi. » « Peut-être qu'elle va me dire quelque chose. » « Mille fois, merci. » « Comment puis-je vous remercier ? » « Vous jouerez aux devinettes de Lady Bonn ? » « Je peux vous dire que Waverly est en blanc ce soir. » « Elle essaie peut-être de passer pour une vierge. » « Quant à Lydia, elle est en rouge. » « Lydia est en rouge. » « Waverly est en blanc. » « C'est cool. » « Ça ne m'aide pas. » « L'exploitation des balènes pour leur huile a fait de toi non. » « Parce que... » « Je ne sais pas laquelle des Lady Boy je dois capturer, en fait. » « Enfin... » « De laquelle je dois me débarrasser. » « Ne spoilons pas la fin de la mission, quand même. » « Salut, mon grand. » « Pourquoi cette question ? » « Pourquoi tu veux que je te suive ? » « J'ai peur. » « C'est un tort de gueux, ce soir. » « Enfin, voyons ce que vous avez dans le ventre. » « Oh, carrément, il m'envoie pour faire un duel à sa place. » « Trou du cul. » « Jusqu'à vos marques, puis resteraient tournés jusqu'à la fin du compte à rebours. » « Vous pourrez alors vous faire face à l'abrégé. » « Dès que j'aurai tué ce rustre, nous pourrons enfin rentrer. » « Pardonne-moi. » « Commençons. » « Sauf qu'il ne s'attend pas à ce que je réduise le temps. » « Stop. Restez là. » « 3, 2, 1. » « Voilà. » « Voilà. » « Pas possible. » « C'est fou, hein. » « Il est mort. » « On en trouvera un autre. » « Il paraît que les esters m'ont payé bien. » « Bon. » « C'est bon. » « Pour l'instant, j'aurais bien envie d'un petit cognac. » « Laissant les bols se débrouiller. » « C'est easy. » « Bon, j'ai triché un peu. » « J'imagine que c'est interdit d'aller par là. » « Ça va mal. Est-ce que l'état de la vie peut être encore empiré ? » « En effet, je le pense. » « Bonne soirée à tous. » « Bonne soirée à tous. » « Où est celle-là en noir ? » « Là où là ? » « Quel masque délicieusement malsain. » « Si tu dis. » « Je ne sais plus du tout laquelle. » « Ah, toi, tu as un masque différent. » « Je sais pourquoi vous êtes là. » « Vas-y. » « Pas de problème. » « Il a dit ça à côté d'un garde, le mec. » « C'est privé là ? » « Je suis un ami de Pendleton et j'ai parfois servi votre cause. » « Je sais ce qui vous amène ici et... » « Comment dire... » « Votre cible est la femme que j'aime. » « Je jure que si vous me l'amenez saine et sauve, » « Vous n'entendrez plus jamais parler d'elle. » « Il y a une cave en contrebas de la cuisine. » « Je l'attendrai là. » « Pas de problème. » « Je ne suis pas fier de moi, mais... » « C'est mieux que de la laisser assassiner. » « Elle s'appelle Weverly. » « De ne lui ferait aucun... » « Weverly ? » « Vous avez ma parole. » « Ah, mais c'est bon. » « Weverly, c'est ça qui était en blanc. » « Je l'emmènerai au lieu sûr. » « Pour toujours. » « Ok. » « Est-ce que j'ai moyen de la convaincre ? » « Genre... » « La draguer, puis dire... » « Si on allait en bas... » « Vous voyez, ça peut être fun. » « Eh bien... » « Qu'y a-t-il ? » « Oh, rien. » « Je vole vos bibelots. » « Euh... » « Je sais qui vous êtes. » « Puis-je vous offrir un verre ? » « Est-ce digne de ce nom, ne bois pas. » « Il faudrait le dire à Esma. » « Hum... » « Je peux vous sauver la vie ? » « Est-ce qu'elle va me faire confiance ? » « Qu'est-ce que vous entendez par là ? » « Où est-ce que j'ai trouvé ? » « Où j'appelle les gardes. » « Pas de problème. » « Lord Brisby est arrivé ? » « Fabuleux. » « Merde. » « C'était peut-être pas le bon choix. » « Je viens de me rendre l'émission encore plus difficile, voire impossible à finir. » « Là. » « Désolé. » « C'est vrai que j'avais le Beauvais où » « C'est misancié. »